Moi, j'ai mon bébé placenta que je traîne souvent avec moi, mais je ne l'amène pas tout le temps. Mais c'est un matériel de sage-femme, c'est vraiment une poupée grandeur nature de ce qu'on a dans le ventre. Il faut vraiment bien expliquer c'est quoi les enveloppes, quand on ouvre l'enveloppe, quand le col s'ouvre, quand l'enfant sort, le cordon ombilical, les sachets qui sortent après avec le placenta. Et donc, ça permet de voir vraiment, parce que c'est très visuel. Après, quand on a l'image, et moi, j'étais très contente finalement d'avoir eu cette inspiration, je pense en 2011, ça que j'ai lu que le placenta appartenait à l'enfant et non à la mère. Trop mignon! Parce que c'est la première fois, j'ai toujours eu des approches plutôt abstraites. Et là, j'avais vraiment quelque chose de très concret, parce que c'est biologique, c'est chimique, c'est scientifique. Donc, on peut expliquer un peu comment s'est fait la naissance, comment s'est développé tout ça, mais on ne pourrait pas le fabriquer nous-mêmes. Parce qu'il y a une part de mystère incroyable là-dedans qui est ce mystère de la vie, qui se manifeste, on ne sait pas comment. Et c'est vrai que cette image de se reconnecter à son placenta donne une image très forte de se connecter à soi, de rester connecté. Oui. Et c'est vrai que ça parle à beaucoup de gens. C'est très... C'est ça. Le lien, il est préférentiellement là, c'est-à-dire quoi? Non? Expliquez-moi. Là, on en peut? Oui, si, oui. Non, forcément. Ben, si... Si je le limite, c'est le mot qui vient. Oui, oui, d'accord. À cette expérience, oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sensibilité ici au niveau du nombril. Et c'est une zone, souvent, le ventre, le nombril. Mais après, c'est beaucoup plus vaste que ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas ça. Mais tu vois, ça me vient... Je ne sais pas si vous avez ça aussi, cette expression, se regarder le nombril. Oui, oui. Et c'est intéressant parce que souvent, on vit notre vie comme si on se regardait le nombril tout le temps, mais qu'il n'y avait pas de sens. Parce qu'on dit, ben, c'est quoi le sens de ça? Peut-être qu'il y avait une intuition au départ, qu'il y avait quelque chose qui partait de là avant. Et c'est ça, ce membre fantôme, cette partie de soi dont on a été séparé et qui demande à être retrouvé. Et à partir du moment où je retrouve ça, c'est un peu comme si je retrouvais cette connexion ultime. Et la beauté de ça, c'est que la recherche de l'extérieur arrête là. Parce que tant qu'il n'y a pas... Tant qu'il n'y a pas... Les mots sont limites. En fait... C'est au-delà de ça, bien au-delà. Mais l'image, elle fait sens, elle donne un sens très très fort de comprendre qu'est-ce que ça peut avoir l'air une connexion. Qu'est-ce que c'est une connexion? Parce qu'en fait, ça devient notre Wi-Fi, notre Wi-Fi personnel. C'est comme le placenta connecté à l'univers, parfois on n'est plus dans le ventre de notre mère. C'est comme cette connexion à la totalité de ce qui est là, à l'univers, à le cosmos. J'hésite toujours maintenant à parler de ça. Pourtant, c'est une pratique que j'ai développée. Mais en même temps, j'y suis tellement pas attachée. Mais je vois bien, en fait, moi, ça m'a permis vraiment ce grand basculement. Ça, ça a contribué beaucoup à votre question hier. Je dirais, le placenta, ça a vraiment été pour moi un grand chemin de retour à la maison. Et ce que j'aime beaucoup de cette pratique, c'est que ça nous ramène à quelque chose qui est l'ordre du soi, de soi. C'est pas quelqu'un à l'extérieur, c'est pas un idéal, c'est pas un enseignement, c'est pas... Ça intègre cette totalité de qui nous sommes. Donc, le placenta, c'est quoi? C'est le liquide dans lequel l'enfant baigne? Non. Le placenta, c'est... En fait... C'est le cours... C'est pas le cours... Un petit cours de biologie. Un mini cours de biologie. Il y a l'utérus, les trompes, les ovaires. Et chaque mois, l'ovaire d'une femme va libérer un ovule qui va descendre. Et si elle est fécondée, ça va créer nous, un enfant. Sinon, ça va être les règles de la femme qui arrive. Et lorsque le spermatozoïde, lui, arrive, là, en fait, le lait spermatozoïde, parce qu'il y en a beaucoup, son seul objectif, l'objectif du spermatozoïde, c'est d'aller féconder l'ovule. Et c'est quand la rencontre du spermatozoïde va rencontrer l'ovule. Là, les spermatozoïdes vont aller cogner à la porte. Et il y a un spermatozoïde. À chaque fois qu'il fait ça, il sécrète un liquide. Et il y a un moment où la porte va s'ouvrir, puis le spermatozoïde va passer. Et la cellule souche qui va, cette rencontre, en fait, du spermatozoïde et de l'ovule va créer une première cellule souche qui est nous. Et c'est la tête du spermatozoïde. Dans la tête du spermatozoïde, il y a un petit noyau. Dans l'ovule, il y a un petit noyau et c'est les noyaux qui vont se rencontrer. Et quand ces deux noyaux deviennent un seul noyau, c'est la première cellule qui est créée. Et en fait, moi j'aime bien établir aussi un fait, l'ovule, c'est le code génétique de la mère, le spermatozoïde, le code génétique du père. Mais pour moi, quand ce 1 plus 1 se rencontre, ça ne crée pas 2 ni 3, ça crée 1. Alors, je suis issue de ce 2 et à la fois libre de ce 2. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Non. Mais ça, ça peut changer beaucoup de choses. Non, ça peut changer. Parce que je suis issue de ce 2 et unique. Et à partir du moment où cette cellule souche-là a été fécondée, elle va commencer à se multiplier. Et c'est comme une photocopie qui va être à l'infini jusqu'à ce jour. Parce que c'est au moment où je vous parle, au moment où on est là ensemble, nos cellules continuent de se multiplier encore à chaque instant. Ça se fait tout seul. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Et quand ça se développe au niveau de l'ovule, ça fait des couches. Et les cellules, en fait, vont s'organiser entre elles pour installer un système, le système neurologique, la peau, les os, les yeux, la vue, le toucher, le foie, le cœur. Et tout ça, c'est toujours la même cellule, mais qui va aller dans des fonctions différentes. C'est juste magique. C'est le mystère de la vie. C'est extraordinaire comment c'est fait. Et puis un jour, l'espace va venir à manquer dans cet ovule. Puis il va exploser. Et là, on assiste à une première naissance. Et de cette première naissance, quand l'ovule, et c'est fascinant, parce que quand cet ovule éclate, ça fait un jet comme l'éjaculation, comme quand les spermatozoïdes arrivent. Et ça, ici, ces cellules souches qui vont se libérer ont la fonction cordon ombilicale, placenta. Alors, ces cellules qui se libèrent vont fabriquer un cordon ombilical et un placenta qui est à l'extérieur, cordon ombilical. Puis le placenta va se créer. Le placenta, c'est une masse comme un foie. Ça ressemble vraiment, c'est une galette qui ressemble à un steak. C'est exactement comme ça. Ça ferait une belle tranche de filet. Et c'est très gros. C'est assez gros parce que c'est à peu près le tiers de l'enfant. Donc, c'est une bonne masse. Alors, il y a le cordon ombilical. Il y a cette masse qui va se créer et qui va aller s'accrocher sur la paroi utérine. Elle est à l'extérieur de moi. Le cordon ombilical, placenta, c'est dehors. Mais c'est moi. C'est la fonction de moi avec moi unie. Intéressant quand même. C'est une métaphore absolument géniale. Et tout ça, c'est toujours la même salut souche. Là, on parle vraiment d'unité. C'est la fonction de moi qui semble être extérieure à moi, mais qui est moi. Et à la naissance, en fait, on est coupé de notre mère parce qu'on sort, disons, de notre mère d'une certaine part. Puis moi, en Rebirth, pendant 25 ans, j'avais une école de Rebirth et j'enseignais de Rebirth. Et qu'est-ce qu'on travaillait principalement? C'est l'abandon d'avec la mère. C'est tout ce moment où on revoit, ce moment où on a été coupé, et tout cet abandon, cette coupure, cette séparation. Et on travaille là-dessus. C'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur cette séparation qu'on a vécue et qu'on croit d'être avec la mère, avec l'autre. Et à la naissance, souvent, je ne pensais pas du tout parler de ça aujourd'hui, mais bon. À la naissance, souvent, on va vivre notre mère ou le père, la personne qui sera la plus significative dans notre vie, comme si elle était notre placenta. Alors, on va attendre de cette personne qu'elle réponde à tous nos besoins, qu'elle amène, qu'elle nous amène tout, mais cette personne à l'extérieur de soi n'est pas soi. Mais si on le vit comme notre placenta, ça devient un substitut placentaire, mais ce n'est pas mon placenta. Alors, je vais vivre la répétition, cette situation de séparation, d'abandon, de trahison, pensant que ça vient de l'extérieur. Mais c'est comme une projection que je fais que cet autre doit me connaître. Et cet autre, après, ça va être l'ami, ça va être l'amoureux, ça va être cette quête de l'âme sœur. Soit dit en passant, ça n'existe pas. Je ne vais pas vous décevoir, non, mais... Il n'y aura jamais cette autre partie de nous qui est nous. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est des contes de fées. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette autre soi qui est comme moi. On pense que c'est ça. Puis on rencontre l'âme sœur. Puis on se dit, ça y est, j'ai rencontré la personne. Mais la personne, en fait, c'est comme si la personne, on pouvait croire ou imaginer que c'est notre placenta tout le temps. On vit, on vivrait, en fait. Ça pourrait expliquer comment on cherche. Et puis quand on ne l'a pas dans l'amoureux, après ça, ça peut aller dans une substance, dans un maître, dans un... Quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui... Et je vais vivre ces personnes-là comme mon placenta où je vais aller m'abreuver. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'origine du placenta, c'est de nous nourrir. C'est par là, par le placenta, que je vais recevoir toute la nourriture, tout ce que j'ai besoin pour mon développement. Donc tout me vient de là. Ça me nourrit. Pas de placenta, pas nous. S'il n'y a pas de placenta, il y a une fausse couche. Si le placenta n'arrive pas à s'accrocher, bien, parce que c'est à travers les fibres que le placenta va développer que les nutriments vont arriver, vont être filtrés par ce placenta qui connaît tout de nous. et ça va revenir ici pour fabriquer chacun des organes. Le premier organe vital, c'est le cœur. Ah, c'est le cœur. Le cerveau, le deuxième. Ça se développe après. C'est intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc toutes les perceptions arrivent par le cœur et sont envoyées après au cerveau. Et c'est vrai que de retrouver cette unicité et en fait, quand j'ai eu cette intuition, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Un, ça ébranlait tout ce que je faisais jusqu'à maintenant. Ça faisait 25 ans, je faisais du reverse. Puis que je travaillais sur la séparation avec la mère. Là, je me suis dit, ouf, j'ai été à côté de la plaque pendant toutes ces années. C'était dur. Là, j'en ris, là, mais c'était pas drôle. C'était vraiment... Ça remettait en question toutes les bases, comme quoi on peut toujours tout remettre en question. Mais en fait, ça fait partie des expériences que j'ai vécues point à la ligne et c'est merveilleux. Puis le reverse, c'est excellent pour ce que ça l'apporte au moment où on en a besoin. Et après, c'est quand j'ai accompagné une femme enceinte que j'ai vu ça et c'est devenu la visualisation qui est là, qui est de se connecter à son placenta. Voilà. Ce que j'aime beaucoup de ça et ce que j'avais un peu... J'ai vécu 4 ans, moi, ici, dans le sud de la France, dans une yourte sans eau courant, sans électricité. C'était ma période monastique. En fait, je ne l'ai même pas choisie. Ça, c'est fait. J'ai été invitée là et c'est resté là pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais c'était surtout une vie très différente parce que moi, j'ai toujours eu une école enseignée et tout, puis là, il n'y avait plus personne à parler. Et quand je suis revenue au Québec 4 ans plus tard, je me suis dit, si j'ai à reprendre le travail, ça va se faire tout seul parce que je n'avais plus aucun intérêt à rien faire. Et c'était clair pour moi que s'il y avait quelque chose à faire, c'est... Je mets bien l'expression d'Annick de Sousenel de faire son propre miel. Et je sentais qu'à mon âge, il était temps que je fasse mon propre miel. Et puis que toutes ces années d'expérience, de rencontre, de vécu, devaient produire ce miel. Et j'avais à cœur que ce soit quelque chose qui rende libre, responsable. Et pour moi, c'est ça, cette pratique Holos, c'est vraiment de retrouver cette autonomie, de cesser d'aller chercher à l'extérieur, de reprendre cette partie-là virtuellement, de ramener ce membre fantôme, de reprendre l'habitude de me connecter à cette source et d'arrêter de pomper à l'extérieur et de chercher quelqu'un qui va savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et c'est ça pour moi la fin de la quête. C'est... C'est de revenir dans cet espace-là, connecté, de laisser somme nourrir. Voilà. Moi, je l'ai tellement fait, je l'ai tellement pratiqué, ça m'arrive encore des fois de l'écouter, j'ai tellement fait faire à plein de gens aussi. J'ai donné de la formation de ça. Là, c'est sûr que j'en parle moins, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, là. Mais, mais je sais que pour moi, ça a été une guidance vraiment de trouver, d'installer cette assise-là. Voilà. Et c'est vrai que dans les rencontres, dans les atteints, ça me semble tellement évident que quand cette question arrive, oui, mais comment je peux faire? Il n'y a rien à faire. C'est ça avant tout le reste. On est déjà ça, on est assis dessus. c'est tellement évident, mais je comprends en même temps cette question-là, cette non-évidence quand ça ne s'est pas installé. Et c'est vrai qu'à partir de là, cette pratique de se connecter à son placenta peut devenir intéressante parce que, un, ça rend autonome, responsable et libre dans notre vie parce que ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est cette verticalité que ça peut permettre d'installer et je me dis toujours que je vais en parler plus souvent, mais voilà. Là, je n'avais vraiment aucune main d'intention de parler de ça aujourd'hui. Comme quoi. C'est quoi d'anatole. C'est anatole. C'est bon. Il y aurait qu'il a sorti du cercle. Merci. Et aussi, ce qui le touche, c'est aussi que ça, c'est une nourriture. Oui. Je pense que ça peut toucher pas mal de personnes. Oui, c'est comme, j'aime bien, c'est comme la substance de la vie qui fait que, puis en fait, se poser, s'arrêter, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais se poser, comme une nourriture, c'est une autre chose. Et puis, se poser sans attente aussi. Oui, sans attente. Je crois que c'est très important aussi parce qu'on peut se dire, bon, allez, je vais me poser, je vais me poser, mais puis, en esprit de se dire, bon, est-ce qu'il va se passer quelque chose cette fois-ci, est-ce que, est-ce que plein de questions on se suspend, en fait. Et seulement, voilà, et puis de savoir, effectivement, la nourriture, moi aussi, ça m'a beaucoup parlé comme, parce qu'on peut, aussi l'unicité de chaque être puisqu'on a tous eu un placentat qui était le nôtre et pas celui de ma maman, de ma mère, de mes enfants. Et ça, effectivement, ça m'a... Puis, effectivement, en plus, il n'y aura jamais aucun échange, hein, il n'y a aucun échange possible, sanguin, entre la mère et l'enfant. C'est un milieu très hermétique. Et moi, ce 1 plus 1 qui égale 1, j'adore ça parce que, parce que c'est vraiment ça. c'est comme femme, quand je porte un enfant, c'est pas mon enfant, même si je veux bien me l'approprier totalement, c'est un enfant. Et la plus belle des choses qui soit, c'est que cet enfant-là puisse avoir des parents bien installés en eux, bien ancrés, qui vont être eux-mêmes connectés connectés à leur soi, à leur pleine, pleine présence, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à nos enfants. Parce que sinon, un parent pas connecté, ça va vouloir faire vivre à ses enfants ce que lui, il n'a pas vécu, en fait. Mais un parent connecté, ça fait des enfants libres. parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas toutes ces histoires qui se racontent. Parce qu'un parent connecté, vraiment, on a envie d'autoriser les parents, une personne connectée, d'habitude, les gens connectés n'ont plus d'intérêt à voir, pour procréer. Oui. Ce qu'on voit souvent, dans la majorité, c'est la majorité des gens qui réussissent, qui sont prêts à se connecter d'autoriser de votre expérience. C'est une expérience. En fait, félicitations pour l'histoire de la santa, ça a redécouvert le tantra. C'est la même connu depuis des visionnaires. C'est ça le tantra, en fait. Pour moi, ça donne symbolique avec le Graal, avec toute cette quête qu'on a eue de quelque chose dehors. Est-ce qu'on peut dire, je me suis sûr juste pour m'assurer que j'ai bien compris de ce que c'est dit, est-ce qu'on peut utiliser cette image de la mer, c'est comme la terre et le placenta, c'est la racine de l'enfant. Si, si, on utilise la planète. En fait, c'est comme un arbre, dans le gland du chêne, il y a le chêne entier, dans cette cellule, il y a il y a soie entier. Donc, en fait, la placenta, Et ça ressemble à un arbre. C'est donc, la placenta, ça serait les racines, non racines, en fait. Oui, ils ne sont peut-être pas là où on pensait, hein. Les gens veulent s'enraciner avec les pieds, hein. Moi, j'ai connu ça. Mettre des chaussures rouges, enracine-toi. Non, c'est pas là que ça se passe. C'est les racines, mais en fait, c'est des images, hein. Mais, vous pouvez regarder dans le livre, j'ai mis une image de placenta, puis une image d'un arbre, et c'est pareil. D'ailleurs, à la naissance, moi, souvent, je fais l'empreinte du placenta, et donc, j'amène des papiers blancs, et je prends le placenta, le déposer sur cette feuille, et on fait une empreinte, et c'est très, très joli, ça fait comme un arbre. C'est comme un coquelicot, en fait, parce que c'est rouge, et c'est magnifique, et c'est vraiment l'image d'un arbre. Et, dans certaines recherches qui ont été faites sur le placenta, on voit que des enfants qui n'ont jamais vu d'arbre dessinent des arbres aussi. Voilà. Donc, c'est comme une empreinte qui est là, qui est... Après, bien, c'est... c'est une explication, c'est une métaphore. Mais mon souci, c'est que ça ne s'arrête pas là. Et je pense que c'est ça qui fait que j'en ai moins parlé dans la dernière année, parce que... parce que... il n'y a pas à s'accrocher à ça, il y a à trouver ça pour justement trouver sa voie de liberté, pas pour rester dans... Et c'est important pour moi que ça ne s'appelle pas une technique ou quoi que ce soit, mais que ce soit vraiment une pratique temporaire. Quand tu dis ça, ça ne s'arrête pas là, est-ce que tu peux aller plus loin, justement, dans ce que tu... En fait, c'est que... il n'y a pas la limitation du placentaire. Je m'y suis connectée tout le temps. En fait, maintenant, c'est là tout le temps. C'est comme au niveau virtuel, ce membre fantôme a été récupéré. Mais maintenant, ça a besoin... C'est comme si l'image peut partir, la symbolique peut partir, Holos peut partir, parce que ça, c'est là. Et c'est au-delà de ça. Parce qu'on pourrait rester accroché à ça, comme on reste accroché à quelqu'un, ou à un lieu, ou à... Donc, le lieu peut être cet espace où je peux me déployer. Le placenta peut être un espace où je peux me connecter, me rencontrer, me relier. Mais ça demande aussi de pouvoir laisser ça après pour vraiment être là. Biologiquement, il a été coupé. Biologiquement, il a été coupé. Et on arrive donc dans cette empreinte de séparation. C'est ça. Donc, ça a du sens que ça a été coupé. Ben, c'est comme ça de toute façon. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça partout dans la nature. C'est comme ça. Mais ultimement, ça n'a jamais été coupé. Oui. Mais oui, dans la matière, ça l'a été coupé. C'est juste pour indiquer quelque chose sur le chemin emprunté. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que moi, j'ai été très militante pour des naissances sans violence et des naissances les plus justes possible. et dans tous les accompagnements, j'ai toujours eu un grand souci que ce soit parfait. Mais aujourd'hui, je constate qu'il n'y a plus toutes ces croyances-là autour. Puis je me dis, peu importe la naissance qu'on a eue. Peu importe. Oui, c'est la meilleure naissance pour chacun. C'est la naissance qui était là à ce moment-là. Et c'est pas si important que ça. Mais tu vois, en rigueur, c'est quand même gros, parce qu'en Rebirth, moi, je travaillais là-dessus. Puis ma publicité, c'était on est dans la vie comme on est. On est, c'est dans la vie comme on est, naître. Ouh, c'est lourd ça! Mais en fait, je me suis prouvée à répétition que c'était vrai. Donc, j'avais tout un concept de fait, comme on en a dans plein de choses aujourd'hui, dans notre vie. Que si tu avais été un enfant avec ces ariennes, c'était comme ça, que si tu étais sorti par les pieds, que si tu avais ça, que si tu avais ça, peut-être, vous connaissez, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Oui, ça fige. Ça fige, mais c'est... c'est comme les étiquettes dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est bien au-delà de ça. C'est pas... On n'est pas limité à quelque chose qui est figé comme ça. Et j'ai cru ça pendant longtemps et c'est parfait parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en moi et puis j'ai beaucoup de personnes pendant toutes ces années-là. mais je pense aujourd'hui que ce qui est important, c'est ce qui peut être important. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidée et ça peut être un guide que le fait de se relier à ce membre fantôme et de récupérer cette part de moi dont j'ai été séparée, la plus belle des choses qui soient, c'est qu'il n'y a plus d'attente que ça vienne de l'extérieur. Ça, c'est la plus grande des choses je pense que ça m'a apporté moi ça. Moi, j'étais une dépendante affective avant. J'attendais toujours quelque chose d'extérieur. Je ne pouvais pas être en relation. Je ne pouvais pas... J'avais ce besoin de l'extérieur tout le temps. Mais je pense que j'étais à cette recherche de placenta, de connexion ultime. En fait, c'est la connexion ultime. C'est de moi à moi. C'est ce qui me connaît parfaitement. Mais il n'y a personne dans le monde qui peut me connaître parfaitement comme ça. Et il n'y a pas d'autre ça que celui-là dans cette... Et de retrouver ça, de retrouver cette nourriture, de retrouver l'essence de qui nous sommes, de se laisser être nourri par ça. Ça fait comme... une retrouvaille extraordinaire de cette part de soi. Quelque chose qui est vraiment comblé, posé, qui peut vraiment se poser là, tranquille. Et je sais que j'ai accès à ça tout le temps. Que c'est disponible. Que c'est là. Donc ça instale cette espèce de confiance et d'abandon. Mais c'est plus dehors que ça se passe. C'est ici. Ce qui veut dire que c'est dans cet espace-là aussi qu'on se trouve par rapport à ces questions. C'est notre Wi-Fi. C'est la Wi-Fi personnelle. C'est là où j'ai envie d'être. Où je sens cette histoire que je me raconte. Là, je ne sais pas, je vais regarder un peu l'air. On retrouve ces voies de liberté en se redéposant à chaque fois. En revenant à soi. On va le faire maintenant. Avant d'aller manger, on se connecte à nos placentaires et après ça, on va manger avec le placentaire. On va repartir avec les petits ballons. On prend conscience qu'on n'est pas déconnecté de ce placentaire. C'est ça que tu veux dire. On n'a jamais été. On n'a jamais été. On n'a jamais été. On a cru. On a cru. Ça a changé tout. Allez, on va le faire en quelques minutes. Prenez le temps de bien vous poser. Sentez bien votre corps. les fesses sur la chaise. Observez un peu la respiration. Laissez le cœur respirer. Bien, bien poser. et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer, de visualiser ou de ressentir selon votre propre mode de perception. Partant du nombril, un cordon ombillical qui va s'élever pour se connecter à votre placenta, celui qui connaît tout de vous depuis la toute première cellule souche. imaginez, visualisez ou ressentir partant de votre nombril, ce cordon ombillical qui se connecte à votre placenta. Ce placenta maintenant est connecté à l'univers entier. Connecté à votre placenta, vous retrouvez la totalité de l'être que vous êtes. maintenant, vous pouvez ramener de ces cellules souches de votre placenta à travers votre cordon ombillical dans le corps. Vous vous nourrissez à partir de ce qui nourrit véritablement. et laissez cette nourriture s'installer dans tout le corps. Imaginez ces cellules souches qui sont spécifiques à vous, les vôtres, qui reviennent dans le corps et qui circulent dans tout le corps et bien au-delà du corps. même. Connecté au placenta, vous retrouvez l'essence même de ce que vous êtes et vous laissez cette information s'installer dans chacune des cellules de votre corps, dans chacune des parties de votre corps. Vous pouvez même si vous le voulez ramener ces cellules souches vierges à un endroit de votre corps qui en a besoin en ce moment et relancer ces cellules souches vierges et laisser circuler partout. Revenir à cette mémoire originelle et laisser celui-ci s'installer dans tout votre être. respirer, ressentir et penser à revenir à cette connexion avec votre placenta le plus souvent possible. Que ça devienne un réflexe naturel. C'est quelque part ce chemin du grand retour à la maison, de l'intégration de toutes ces parts de soi, du grand soi. on peut retenir ici maintenant avec le placenta inclus. Ça fait partie du tout inclus ça aussi. puis observer ce que ça fait. Et ça permet vraiment de mettre une image, de ne pas se quitter, de ne pas rester avec soi. ça peut être émouvant de se retrouver. Ça peut être émouvant de se retrouver. une placenta collée. Merci, 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 justement.